Elle dit que si je fouille son téléphone, la relation finira. Salut à tous, bienvenue sur votre émission Micro sans frontières, rubrique Histoire et conseils. Aujourd'hui, je vous cite l'histoire d'un homme. Écoutez avec moi. Je suis un jeune homme. J'ai connu une femme célibataire sur Facebook. Donc, elle a deux enfants. Je ne l'aime plus que tout au monde, elle et ses enfants. Au départ, ce n'était pas facile. C'était très difficile. Jusqu'à ce qu'elle cède. Du moins, c'est ce que je pense. Car après de multiples tentatives sur Messenger, elle a fini par accepter mon invitation. La première rencontre, on a fait l'amour. Je voudrais tout d'abord savoir si après cela, elle veut vraiment de moi dans sa vie. Par la suite, j'ai commencé à me poser des questions. Depuis le jour où j'ai pris son téléphone et que je voulais fouiller, elle m'a littéralement dit que si j'osais fouiller son téléphone, que la relation s'arrêterait là. Le jour où j'ai eu tellement mal au cœur, c'est vrai que ce n'est pas moi qui ai acheté le téléphone. Mais je voudrais qu'on me dise vraiment quoi faire. Car je l'aime et je ne veux pas la quitter pour une histoire de téléphone. Car depuis le jour où ça s'est passé, elle bourde. Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que je fais ? Donc c'est mal de fouiller le téléphone de sa partenaire. Alors que elle, je lui ai donné le plein droit et le feu vert de fouiller le mien. Car je n'ai rien à cacher. Pourquoi elle m'empêche de fouiller son téléphone ? Ou bien elle a un autre gars qu'elle me cache. J'en ai marre de souffrir dans la main des femmes. Je l'aime, je prends soin d'elle, mais elle m'interdit de fouiller son téléphone. Chers internautes, c'est la fin de notre histoire. Si vous étiez à la place du gars, qu'allez-vous faire ? N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Vos avis sont les bienvenus. Au revoir et à plus.